Salut et bienvenue pour ce nouveau live sur notre plateau cette semaine, Paris Drivers, un trio tout récent qui vient de se former en 2015. Un look à la Imeldamé pour Fanny, la chanteuse et un mélange de rockabilly et de Britpop pour leur musique. Voilà comment on peut les décrire. On les découvre tout de suite en interview. C'est parti. Pourquoi avoir choisi ce nom de scène ? Paris Drivers parce qu'on fait référence aux années 50 des Etats-Unis où l'automobile était en plein essor, les pin-up et les love songs avec. Essentiellement pour ça et puis on est fiers de la capitale à côté de laquelle on vit. Et Luminus est pleine de richesses. Votre style de musique, ce serait plutôt quoi ? On est surtout pop british et avec une touch de rockabilly. On est bien ancré quand même dans notre époque actuelle. C'est ce qui nous représente et on a voulu en tout cas pour démarrer l'EP un concept très épuré. C'est pour ça qu'il n'y a pas cette place pour la basse pour l'instant. C'était vraiment une volonté de notre part. Parle-nous de la chanson que vous allez jouer. On lit Vénus, c'est vraiment la plus forte qui représente l'EP. Elle parle effectivement de la place d'une femme dans la musique. Les débuts ont été plutôt difficiles. Trouver sa place en tant que femme et être crédible, ce n'est pas évident. J'ai l'impression que la musique est un peu un univers d'hommes. Donc, c'est vrai que trouver sa formation, trouver des musiciens talentueux et qui veulent bien travailler avec vous, vous faire confiance. Et justement, imposer un peu un univers particulier. Ça a mis du temps. Et donc, c'était une chanson qui m'a permise de me dire qu'il ne faut rien que je lâche. Et que je continue à croire en le projet qui était celui-ci et qui a été réalisé. Malgré le fait qu'effectivement, on ne soit pas quelqu'un, qu'on ne soit pas célèbre, qu'on ne démarre de rien, qu'il ne faut pas lâcher, qu'il ne faut rien lâcher. Toujours être déterminé, croire en soi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Comment ça s'est passé ? C'était vraiment le top. C'était génial. C'était super.